Radio-Gilles, les 15h33, tout de suite c'est Philosophie, une émission de Blandine Criégel. L'invité est Julia Kristeva, le voyage philosophique, avec les chroniqueurs d'aujourd'hui, le docteur Marielle David, pédopsychiatre, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix. Blandine Criégel, bonjour. Bonjour, nous avons la très grande joie, en ce début d'année civile 1921, pardonnez-moi, vous voyez je retarde, d'inviter une femme exceptionnelle, un penseur exceptionnel, Julia Kristeva, et nous en sommes très heureux. Merci Julia Kristeva d'avoir accepté notre invitation. Alors nous avons saisi une occasion, car nul n'est prophète en son pays, c'est la publication, par une bibliothèque, par une maison d'édition américaine, qui publie tous les grands philosophes, d'abord évidemment américains, mais aussi les philosophes, mais quelques philosophes français, très peu, Jean-Paul Sartre, Paul Ricoeur, dont Julia Kristeva. Et au fond, pourquoi ? Eh bien, je pense que parce que, en fait, Julia Kristeva a non seulement une étendue de travaux tout à fait extraordinaires, mais aussi, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la théorie du langage, la sémiotique et la littérature, la psychanalyse, l'art, l'esthétique, l'éthique et la philosophie, jusqu'à même la politique, mais aussi, en vérité, si vous voulez, qu'elle est très représentative, et c'est ce que nous allons essayer d'explorer, de ce qu'est la philosophie européenne. Et je crois que c'est pour ça que les Américains, tout n'est pas si mal en Amérique, malgré ce qui se passe aujourd'hui, où la démocratie américaine vacille au Capitole, tout n'est pas si mal en Amérique. Alors, tout de suite, si vous le voulez bien, pour entrer en discussion avec Julia Kristeva, sont un texte d'elle, « Besoin de croire et désir de savoir ». Le besoin de croire, que j'entends comme une composante anthropologique universelle, n'est ni une certitude, ni une hypothèse. Il s'agit d'une vérité qui, je cite, me tombe dessus, une vérité vitale, absolue, indiscutable, une expérience en somme. La croyance subjectivement suffisante, mais objectivement insuffisante, selon les termes de Kant, en vise l'horizon. Mais seule la psychanalyse freudienne en fait tout à la fois un objet de connaissance et de pratique. Quand il est satisfait, le besoin de croire offre à l'enfant les conditions optimales pour développer le langage, et apparaît dès lors comme le fondement sur lequel se développe, avec le désir et la révolte d'Oedipien, une autre capacité spécifique de l'être parlant, le désir de savoir. L'altérité constitutive de l'être parlant s'esquisse d'emblée dans l'investissement pulsionnel mère-enfant, dans leur reliance. Le « Je suis celui qui est » de Moïse, écoutant la voix d'un autre innommable, repris par Jésus, puis par saint Augustin. « Je suis devenu question à moi-même », disait ce dernier, jusqu'au bouillonnement de la Renaissance et des Lumières, à la fois culte et interrogation. Elles ont conduit à cet événement, lui aussi sans équivalent, lorsque la culture grecque, juive, chrétienne, a, je cite, coupé le fil de la tradition religieuse et inscrit ses valeurs dans le paradigme des droits de l'homme. La refondation de l'humanisme impose par conséquent, et impérativement selon moi, la réévaluation de cet héritage, besoin de croire y compris, et ce chemin passe nécessairement par Jérusalem. Merci Alexis. Alors vous voyez, dans ce texte, chers amis, au-delà de la césure et de la séparation, n'est-ce pas, au fond du croire et du savoir, de la foi et de la science, qui a fait couler tellement d'encre et opposer tellement de croyants et de non-croyants, au fond, ce qui est dit ici est quasi magique, puisque le savoir est issu du croire, mais je crois que ce n'est pas une provocation, et d'ailleurs, dans ce texte, nous n'aurons pas le temps de le commenter, mais nous pensons que les lecteurs le verront par eux-mêmes, au fond, il y a quelque chose de très étonnant, c'est l'extension extraordinaire, Julia Christéva, de votre horizon, n'est-ce pas, l'anthropologie, la psychanalyse, l'éthique, la philosophie et la religion. Et évidemment, ça ne couvre pas toute votre œuvre, puisqu'il y a aussi, on le verra peut-être, le langage, la littérature, l'art. Autrement dit, il me semble que, là, je reviens sur cette publication aux États-Unis, je sais qu'elle sera traduite bientôt en français aux éditions du Seuil, que si les Américains, finalement, vous ont sélectionné, nul n'est prophète en son pays, n'est-ce pas, comme en général, c'est souvent eux qui... Et la France, c'est le mien, maintenant ? Bien sûr ! Eh bien, malgré une certaine méfiance, il faut dire qu'il s'est dessiné à l'égard de la French Theory, c'est parce qu'en fait, il juge, sans doute à raison, que vous représentez la philosophie européenne de notre temps. Et pour commencer, je dirais, celle qui, dans les années 60-70, dans le groupe où vous étiez, la Benjamin, a réuni Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Michel Foucault, Philippe Solers, et vous-même, on l'appelait à ce moment-là le structuralisme, mais c'est beaucoup plus que ça, car, en vérité, elle a convaincu toute une génération, et je pense que nous en sommes ici les témoins, que tout ne se résumait pas à l'économique et au social, que le marxisme n'était pas nécessairement l'horizon indépassable, parce qu'il y avait aussi le langage, l'inconscient, les mythologies, bref, que tout cela, n'est-ce pas, les religions n'étaient pas d'économique et du social, ni, au fond, ne devaient pas être toujours réduits à l'état de superstructure. Alors, évidemment, les fâcheux ont prétendu qu'avec de telles idées, on allait faire revenir le parti de l'ordre, le parti conservateur, c'est vrai qu'il est revenu en partie, mais ça ne vous concerne pas, car vous êtes restés, au fond, solidaires des Lumières et de la démocratie, et je suis très frappée que dans votre voyage philosophique que vous avez présenté à plusieurs reprises, eh bien, en fait, vous êtes revenu à Ithaque et, donc, pour commencer de mieux vous connaître, puisque nous savons que vous venez de l'Europe de l'Est, de la, au fond, que vous avez connu mieux que nous tous, les formalistes russes, eh bien, je voudrais demander à Alexandre, au fond, de préciser, au fond, ce qu'on peut savoir de vous. Alexandre. Bon, eh bien, je suis très ému, d'ailleurs, de parler de Julia Kristeva, non pas du tout parce que je suis un spécialiste de son œuvre, j'ai quand même tout lu, mais c'est venu tard et par morceaux, les uns après les autres. En revanche, je suis profondément en compréhension et en syntonie, si je puis dire, avec la culture qu'il a fait naître et qu'elle a transmise avec une maestria exemplaire, c'est-à-dire une culture qui est, comme l'est la Bulgarie, à la rencontre de deux choses tout à fait fondamentales. D'une part, la culture russe, car autant un certain nombre de pays, y compris nos amis tchèques, polonais, roumains, ont fini par se mettre un peu en insurrection contre la présence russe, autant la Bulgarie restait, comme le disaient toujours mes amis russes, ah, les Bulgares, ce sont de vrais fidèles, et eux, effectivement, ils n'ont pas honte de parler russe, eux-mêmes, ils parlent mieux russe qu'ils ne parlent bulgares. Et ils ajoutaient, et on les comprend. Cher Alexandre, qu'est-ce que... Mais en tout cas, on entend parfaitement cette culture russe. Mais en même temps, on entend une différence extraordinaire, qui est la dissidence bulgare. C'est quand même la Bulgarie qui a inventé l'alphabet cyrillique, Cyril et méthode, et d'ailleurs, dans son autobiographie, Julia en parle, c'est l'écriture. Et c'est aussi, bien entendu, une différence, c'est-à-dire l'acclimatation de toute la culture byzantine vers cet immense espace russe, qui n'attendait que de venir de Bulgarie. Et oui, c'est là que le Big Bang a commencé, et c'est donc tout à fait émouvant, quand elle l'évoque, de dire que la première fête, c'était la fête de l'alphabet. Et qu'en effet, cette espèce de refondation de l'écrit, de l'écriture, de l'imaginaire, est passée par l'église bulgare. Et bien entendu, pourquoi l'église bulgare ? Parce que dans son autobiographie, j'ai compris aussi combien son père, qui était un intellectuel exemplaire, a finalement accepté une espèce de suicide spirituel, ce n'est pas un suicide, parce qu'il ne s'est pas donné la mort, justement, mais en tout cas, un exil intérieur, complet, pour rester fidèle à lui-même, et refuser tout ce régime communiste, qui, sinon, lui aurait ouvert quand même les portes. Et non, il ne l'a pas fait, et il l'a payé très cher. Et ce sacrifice, c'est aussi celui de la liberté spirituelle. Et une liberté spirituelle qui, c'est l'église bulgare dans ce... Et là, évidemment, comme nous étions très proches, comme je l'ai écrit dans un livre de Jean XXIII, qui fut l'once apostolique, c'est aussi l'exarchisme, c'est-à-dire le refus, finalement, de cet autoritarisme byzantin. C'est déjà la recherche d'une église œcuménique. Une église qui n'est plus fermée à l'église catholique. Alors, on va laisser Julia répondre à ce commentaire. Quand Julia parle, on a l'impression... J'entends Byzance. J'entends Byzance, et j'entends aussi beaucoup plus tout cela. Bon, Julia, alors... Je suis d'abord... Laissez-moi vous remercier d'être si ouvert à ma recherche et de m'avoir fait l'honneur de m'inviter aujourd'hui à Radio-G. C'est d'abord ce livre, en effet, et m'est tombée dessus comme un hommage à l'étrangère, en effet. Moi, je suis arrivée en France à l'hiver, à la veille de Noël 65, et je portais dans mes bagages le livre de Bartine sur Dostoyevsky. Bartine est un post-formaliste russe, et qui trouve dans Dostoyevsky une sorte d'attitude carnavalesque inspirée par le haut Moyen-Âge et par la comédie médiévale, contre les valeurs, mais aussi une manière de s'approprier les valeurs en les critiquant. D'où l'idée de pouvoir lire chaque texte en le mettant dans un contexte, et il appelle ça le dialogue. Dostoyevsky est en dialogue avec toute la culture, si vous vous souvenez... Comme vous, comme vous-même. Voilà. Vous-même, vous êtes en dialogue avec toute notre culture. Pour moi, c'était l'exemple même de l'étrangeté, qui est à la fois une épreuve, et chacun de nous, pour des raisons différentes, je pense qu'on prend de quoi il s'agit, et une chance, parce que ça nous permet d'être dedans et dehors, et de pouvoir continuer ce dialogue avec notre vie, et avec tout ce qu'on fait, et avec nos engagements. Et donc, ce qui est... C'est le cas de beaucoup de nos auditeurs, je suppose, Julia. Donc, ils seront très intéressés par ce que vous... Je pense, j'imagine à qui je m'adresse, et je pense qu'ils m'entendent. Et c'est pour ça que j'insiste, parce que quand Alexandre partait de la spiritualité, évidemment, pour moi, la philosophie qu'on m'a apprise à l'école, c'était la philosophie française du XVIIIe siècle. J'ai encore mes cahiers d'écoliers où j'ai recopié des pages entières de Voltaire, de Rousseau, de Diderot. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse, parce que je pense qu'on n'est jamais plus près de ce texte quand on est intime. J'ai donné, pour le 45e anniversaire de David, une phrase de Voltaire qui dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. » Ah, merveilleux ! Et je pense que ça convient au côté épidémique aujourd'hui, la pandémie, la chute des républiques, la dégringolade de l'esprit politique, etc. Mais qu'est-ce qui reste ? Cette espèce d'hargne de la philosophie de rester vivante par la pensée. Et c'est ce que la Révolution française et Voltaire et Rousseau nous ont transmis. Et mon père, qui était orthodoxe, et donc j'arrive à la tradition bulgare, parce qu'il ne faut pas oublier ses origines, et malgré le fait qu'on essayait de me traiter d'espionne, ce qui était une espèce de magouille cascaïenne, je suis restée à une seule chose de la Bulgarie, c'est l'alphabet. Et tous les 24 mai, nous étions des incarnations de l'alphabet. Et moi, je... De là votre intérêt pour le langage, la sémiotique ? Vous savez, c'est plus qu'intérêt. Nous arriverons à pousser d'autres choses et à la psychanalyse. J'incarnais une lettre. Nous, les étudiants, les enfants, toutes les professions culturelles, ont porté une lettre sur soi-même. Et on était une lettre avec laquelle on se mettait à côté d'autres, et on faisait une phrase... Et quelle était votre lettre ? Tous les ans, ça changeait. Ah oui. Alors justement, en parlant de la lettre, eh bien, il est frappant que vous êtes intéressé beaucoup au féminin et au rapport, au fond, du couple des parents et de l'enfant, la mère et l'enfant. Et c'est pour ça que je voudrais que notre amie pédopsychiatre, Marielle, vous questionne sur ce point, rapidement, bien sûr, pour nous laisser le temps de vous entendre. Oui, je crois qu'on va partir de l'extrême originalité de vos premiers travaux. On est né dans un monde quand même très phallocratique, entièrement organisé autour du père et de sa fonction phallique. Et vous avez eu le génie d'amener ce que vous appelez la sémiotique, c'est-à-dire ce qui, dans un langage, est avant même les mots, avant même l'organisation, et qui vient du babyle du bébé. À partir de là, qui est très, très important, parce qu'il est évident que c'est par là que notre société s'est affranchie de ce structuralisme qui était un horizon unique, eh bien, vous vous êtes intéressé particulièrement à la relation entre la mère et l'enfant, mais d'abord, je crois, entre la mère et elle-même, en tant qu'elle est mère. Et donc, il y a cette reliance qui est interne à elle-même. Le terme qu'on trouve dans le texte. On trouve en elle-même le bébé pour... Alors, la question. Alors, la question de pédo-psychiatre, c'est qu'au fond, dans ce retour à Ithac, vous amenez quand même dans cet article, la question de l'un. Parce que finalement, l'un va être une nécessité quand même pour un bébé, pour un enfant. Il y a ce qu'il est quand il est bébé, quand il est dans cette extrême dépendance de la mère. Et puis, le miracle de l'humain, c'est qu'il va se lever, il va se tenir. Et là, il faut quand même quelque chose de phallique qui le tienne, qu'il soit garçon, qu'il soit fille. Alors, ma question, c'est comment reliez-vous la reliance à ce besoin du bébé de se redresser ? Écoutez, vos questions ouvrent des colloques interminables. Mais deux choses pour commencer. Je me suis trouvée en arrivant en France dans la période dite structuraliste où Lacan lui-même disait que le langage est structuré, l'inconscient est structuré comme un langage. Les Vistons disaient que les mythes sont comme des langues. il y avait des dualismes, des formules linguistiques qu'on trouvait là-dedans. Et ça nous paraissait à nous, les post-formalistes russes, assez... Banal. C'est schématique, assez simple. Et c'est là que, moi, philosophe en herbe, parce que qu'est-ce que la philosophie ? C'est de s'étonner devant l'incompréhensible du monde et devant les schémas. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Et ce qui m'intéressait, c'était une position de Platon où il parle de ce qu'il appelle la chora, c'est-à-dire un espace qui est avant l'espace. Et j'appelais ce langage du bébé, ce pré-langage, une chora sémiotique. Parce que ça a du sens, mais ça n'a pas de signification. Ça a du sens, j'ai froid, j'ai chaud, donne-moi à manger, un sens existentiel, mais ça ne se formule pas en grammaire. Parce que la langue n'est pas encore construite. Et à partir de ce sémiotique, je le rappelle, le sémiotique en tant que modalité, parce qu'il y a la sémiotique en tant que science, mais le sémiotique en tant que pré-langage et trans-langage qu'on va trouver en poésie. quand vous avez des allitérations hyperbole de ma mémoire triomphalement, mais si tu te levais aujourd'hui, mémoire, dans un livre de fer vêtue, on entend ces vibrations, on ne comprend pas la signification, mais ce sens de renaissance, de surgissement apparaît. Donc, cette infantile qui nous accompagne tout au long de la vie, mais que le refoulement social, que certains dogmatismes, la société de l'image aussi, quelque positif qu'elle soit avec les bénéfices d'information qu'elle porte, aplati, c'est ça qui nous manque et c'est ça qui est la force créative. À condition, en effet, de s'appuyer sur un axe que, dans mon histoire de psychanalyse, je découvre, et Freud l'avait dit avant nous, la position édipienne, c'est-à-dire l'identification avec la figure paternelle dans nos sociétés. patriarcale et patrilinéaire, mais qui est le langage en tant que code, en tant que moyen d'unification d'un groupe, d'une société, en tant qu'axe communautaire. Donc, la liberté et la communication de l'être humain qui vont toujours ensemble, parce que ce n'est que la liberté, c'est l'anarchie, et ce n'est que la communication, c'est l'étouffement, c'est le confinement. entre les deux, se fait un jeu qui m'a toujours fascinée et qui fait partie de la relation mère-enfant. Parce que la mère est là pour à la fois donner la langue communautaire, qu'on appelle la langue maternelle, mais c'est par elle que passe aussi le sujet, le verbe, le prédicat et toutes les bases de la légitimité, mais aussi tout ce qui est prélinguistique, tout ce qui est sémiotique, tout ce qui est sensoriel, et on arrive à ce vaste domaine de la sensorialité que Berleau-Ponty a examiné et que Lou Salomé était une première à mettre en évidence. Écoutez, vous passez un relais très utile et pratique pour demander à François Guéry de vous interroger parce qu'il a travaillé sur Lou Andréa Salomé, mais d'une manière plus générale, n'est-ce pas, au fond, ce passage du sensible au langage, vous savez, notre génération a été formée dans la phénoménologie, c'est-à-dire Merleau-Ponty que vous venez d'évoquer, le passage des synthèses antées prédicatives au langage lui-même, mais je crois que c'est une chose qui intéresse profondément François, donc je lui passe sa parole. Moi, je vais vous dire comment je suis entré dans votre oeuvre, c'est seulement une entrée, c'est par la lecture du Temps sensible, un ouvrage qui date de 1994. Un ouvrage de Julia Kresseva. Oui, bien sûr, je n'avais jamais lu une étude aussi fouillée et aussi révélatrice sur en particulier la madeleine qui est une sorte d'entrelat de sensations, de sensations gustatives, mais aussi de souvenirs et de noms propres, essentiellement noms propres. Et le nom propre de la madeleine qui est une sainte de l'église. Y compris la madeleine qu'il voit de sa fenêtre. Qui est la fameuse madeleine de Jésus. Oui, et puis cette madeleine sur laquelle il a écrit une brève. nouvelle qu'il a oubliée et qu'il trouve stupide, etc. Alors, dans un entretien que j'ai retrouvé puisque ça m'intéressait, j'ai vu que vous évoquiez l'alchimie de l'expérience littéraire puisqu'au fond, Proust apparaît comme cet alchimiste qui peut aller des sensations les plus enfouies, si on peut dire, les plus muettes jusqu'au langage le plus construit et même avec toute cette chatoyance du style. Et puis alors, dans cet entretien, vous évoquez quelque chose d'extrêmement sombre. C'est le trou noir, je vous cite, le trauma en arrière-plan des névroses, un autisme endogène, une expérience sans mots et sans sujet. Alors, c'est ça qui m'a paru le plus intéressant. C'est incroyable que vos personnes ne me parlaient de cet aspect-là. Ça ne m'étonne pas notre ami François, elle n'a pas son pareil pour dégoter, pardonnez l'expression. C'est une de mes grandes découvertes de Proustien parce que les Proustiens, c'est la particularité que Blandine a bien voulu montrer de mon expérience puisque je ne m'enferme pas dans une discipline, j'essaie peut-être de faire entendre des choses inédites pour certains auteurs ou pour certaines expériences. La transmission des langues, la traduction. Et là, l'autisme perçu par Proust est traversé et est évident dans un des rêves qu'il raconte et que personne n'a analysé comme je l'ai fait. Il rêve d'un rêve qu'il appelle du second appartement. Et dans ce rêve, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'image. Il faut lui dire ça à nos amis qui cultivent l'image parce qu'il y a beaucoup plus de profondeur dans la vie que l'image. Et donc, c'est l'état d'angoisse. C'est le rêve autour de la mort de sa mère, probablement, des états dépressifs profonds. Et au moment où il se réveille, il commence à voir sa grand-mère apparaître. Donc, c'est sa mère, celle qui est morte. Il sort de la kénose du Christ et de soi-même, de l'état dépressif, le trou noir de l'état angoissant. et il voit sa mère et entend quelques échanges entre elle et le Valais. Mais il y a toute une traversée de cette expérience qui est sans mots. Un rêve sans mots. Et je dis que Freud dit souvent que l'analyste est réussi là où le paranoïaque échoue. Pourquoi ? Parce que le paranoïaque est toujours persécuté. Il y a de l'autre qu'on ne peut pas vraiment établir une relation optimale. et le psychanalyste arrive à faire cette relation. Et bien, Proust réussit là où ça ne parle plus. Et dans des profondeurs de l'âme que l'autiste porte aujourd'hui, qui est un énigme pour la société. Mais il n'a pas été autiste. Mais peut-être aurait pu l'être. Il connaît ces états d'abandon que le névrosé, comme vous et moi, peuvent en voir. Mais aussi des états plus profonds qui le retrouvent dans le rêve. On est obligé de vous arrêter. Non, pas du tout. Nous avons encore une question. Pour ma part, et j'en avais parlé à notre ami Alexis, il y a finalement deux thèmes qui me paraissent avoir un écho en dehors de ce qui a été dit aujourd'hui très important sur le langage et l'avant du langage. Mais deux thèmes que vous avez en quelque sorte réhabilité porté. Cette réparation, cette articulation entre le croire et le savoir d'un côté et la réhabilitation de l'imaginaire. Alors, je voudrais savoir, puisqu'Alexis est quelqu'un qui connaît beaucoup mieux que nous tous l'actualité, qui réfléchit profondément et souvent philosophiquement sur l'actualité, ce qu'il en pense. Qu'est-ce qui est actuel dans ce que dit notre ami Julia ? Tout est actuel en réalité, mais on peut se focaliser comme vous le suggérez, Blandine, sur un point des interventions passionnantes de Julia qu'on ne remerciera jamais assez d'avoir accepté l'invitation de Radio-J. C'est, au fond, est-ce que notre présent est amputé d'une certaine dimension de l'imaginaire dans la mesure où on a tendance, on a tendance aujourd'hui à opposer de manière systématique, parfois apologétique, parfois polémique, croire et savoir sans comprendre qu'en réalité, il y a des complémentarités entre ces deux, comment dire, ces deux modalités de la connaissance. Écoutez, moi, on est en un jour sombre où beaucoup d'idéaux post-religieux, par exemple, nous croyons à la politique et la démocratie, sont en train de s'effondrer, peut-être. Non, 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 ne soyez pas si pessimistes. Ils sont mal en point. Moi, je ne suis pas pessimiste, je suis... Vous êtes une pessimiste ? Je suis une pessimiste énergique. Oui, c'est vrai. Et en tant que telle, je pense que nous sommes dans la confrontation entre des passions identitaires qui sont des passions de croire. Les gens ont besoin de croire. Mais sans mettre dans ce croire la deuxième couche que Freud nous a montrée comme indispensable des deux et que les rabbins ont déployé quand ils ont interprété de mille et une façons les textes que l'Église avec la théologie a développés et que l'art et les littératures d'une autre façon se reconstruisent. Eh bien, ces heurts identitaires ne peuvent pas se passer de nous. Nous devons être là pour les décoincer. C'est ce que j'essaye de faire parce que maintenant je fais un séminaire sur le besoin de croire à l'hôpital des adolescents où nous avons des candidats djihadistes. Merci beaucoup Julia. Et alors, chers amis, quand le livre de Julia sera traduit en français, eh bien, Julia, comme nous avons au fond un manque, n'est-ce pas, nous n'avons pas pu aller aussi loin que nous le voulions, nous vous réinviterons si vous le voulez bien. Merci à vous. Merci de votre attention et de ces questions très ouvrantes pour nous tous, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup.